Même en dessin en fait, réellement je ne suis pas dessinateur, je fais des collages en fait d'images. Quand je trouve, je ne sais pas par exemple, l'image de cette fleur, je vais aller la reproduire comme elle était dessinée. Elle était dessinée, c'est une gravure, gravure du 19ème siècle, donc je reproduis vraiment la manière de dessiner de cette époque. Oui, c'est donc d'ailleurs toute l'ambiguïté effectivement de te considérer comme un dessinateur, de parler de tes oeuvres comme des dessins. Du coup, on pourrait aussi te considérer comme tout à fait autre chose, soit un collagiste, soit un monteur. Pour moi, la seule solution pratique que j'ai trouvée, c'est le dessin, pour reproduire une image. Parce que l'idée aussi, c'est de décontextualiser les images, de les faire sortir de leur cadre. Il y a eu des pratiques, les dadaïstes ont fait une bonne pratique de couper à l'intérieur des scènes, de sortir des images. Mais après, par exemple, sur des formats très grands, le dessin est la meilleure façon pour reproduire et le transférer aussi. Je pense qu'il fait du travail un dessin, je pense que c'est plutôt un support, comme un support papier. C'est un support qui est venu d'une manière assez accidentelle. Mais il y a aussi les deux mains qui sont à côté, à droite et à gauche. On les retrouve à l'aéroport, au service de l'Ouangine, et on les retrouve aussi à la préfecture. C'est toujours les deux mains, il va falloir suivre un peu... C'est cet appareil-là ? Mais voilà, c'est des gestes, c'est des postures que... Ah oui, donc là, il y a quand même presque l'omniprésence du motif de la main comme surface d'identification et dispositif de contrôle. Dans les aéroports, les préfectures, pour le commun des mortels et aussi, finalement, ceux qui sont morts d'anonymat. Oui, absolument. La main, elle revient toujours dans les dessins, mais elle revient comme une sorte d'introspection, si on peut le dire, du dessin en soi. Mais là, pour le coup, c'est une autre main qui apparaît. C'est une main plus d'identification, si on peut dire, administrative, mais qui est aussi politique. Non, mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est clairement un motif dans l'histoire de l'art occidental qui représente la maîtrise de l'artiste, parce que c'est la main de Léonard de Vinci, mais c'est aussi la main de Dieu. C'est la main de Dieu aussi. Et du coup, là, on est vraiment dans la main la plus nue contre une... Oui.